Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte pour faire une carte donc j'ai comment dire j'avais fait ce papier donc dans un comment dire dans une dans une vidéo j'avais fait ce papier pour utiliser mes pochoirs pour montrer et donc eh bien j'ai décidé de l'utiliser sur une carte donc je vais je vais la faire avec vous donc pour cette carte j'ai décidé d'utiliser donc une carte donc c'est un comment dire une carte que j'avais acheté chez chez nos donc un lot de cartes que je vous avais présenté chez dans un hall j'avais acheté ça chez nos je vais déjà coller donc mon comment dire ma carte de matage sur mon sur ma base de cartes donc pour ça j'utilise la colle en bout de précision donc c'est de la tachy glue que j'utilise tout simplement de la tachy glue de chez action donc pour celles qui seraient intéressées par des des infos sur l'école je vous mettrai en le petit i sur la haut niveau de la vidéo je vous mettrai le petit i d'information pour comment dire pour vous pour vous mettre la vidéo de comment dire je vais y arriver donc je vous mettrai sur la vidéo il y aura un petit i qui a qui devrait être sur l'écran ce sera donc je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur l'école en informations si ça vous intéresse comme ça vous pourrez la retrouver plus facilement voilà donc là c'est fait donc ensuite je vais couper donc mon comment dire mon papier là que que j'avais fait de manière à ce qu'il rentre bien à l'intérieur donc là étant donné mon papier je l'ai coupé à 14 cm et bien je vais faire 13 cm sur un pour voilà donc là j'ai coupé mon papier à 13 cm sur 13 donc je vais également arrondir les angles donc là j'utilise la même perforatrice pour garder toujours un petit peu la même harmonie au niveau des angles voilà et là je ne vais pas la coller tout de suite parce que je voudrais comment dire je voudrais faire un petit peu du tamponnage donc le tamponnage donc je vais utiliser cette planche de tampons donc ça c'est les dernières planches de tampons de chez action donc je vous ai pas fait de haul parce que c'est grosso modo la seule chose que j'ai trouvé et j'ai pas eu le temps de vous faire un haul mais donc voilà je vais utiliser cette plaque là alors ensuite donc pour faire le tamponnage étant donné que je n'ai encore pas du tout utilisé je voudrais pas me planter non plus donc je vais utiliser ma presse de précision faite maison à la MacGyver comme diraient certaines abonnés voilà alors je voudrais utiliser j'ai plein de bouts de papier partout donc j'aurais voulu utiliser donc les petits nuages voilà donc là il y a deux petits nuages qui sont sur un seul comment dire sur un seul tampon pas sur un seul oh là là je perds mes mots c'est une catastrophe vous avez compris j'imagine alors pour tamponner je vais utiliser donc la versafine oh ça a du mal à voilà la versafine noire donc je pense que vous connaissez tous le principe de ces planches ça permet si le tamponnage est mal fait et pas assez ne pas assez marqué de pouvoir retamponner à nouveau donc là et bien écoutez ça me plaît pas mal voilà ça donne ça donc je voudrais en faire un également de l'autre côté donc je vais récupérer mon tampon je vais le nettoyer parce que sinon ça risque de donc pour nettoyer mes tampons j'utilise la lotion que j'ai que j'ai préparé bah si j'y pense je vous mettrai également le petit i en barre d'infos pour comment dire pour trouver la vidéo de du produit du pour nettoyer du produit nettoyant pour les tampons je vais y arriver voilà donc je vais replacer mon tampon à la hauteur que je veux voilà et voilà et impeccable ça me plaît ça me plaît ça me plaît donc je nettoie bien mon tampon tout de suite voilà et ensuite j'aimerais voilà j'en ai partout je suis désolé c'est un peu brouillon aujourd'hui mais la carte l'idée de ma carte ma prise subitement alors l'autre tampon j'aimerais utiliser j'espère que j'aurai la place celui ci catch your dream donc voilà oui par contre non je vais pas le tamponner là dessus je vais le tamponner sur un autre papier pour après mettre le message en relief le mettre en 3d donc je vais trop je vais chercher un autre papier pour faire le tamponnage de celui ci et donc j'ai récupéré donc dans une chute de papier donc du papier violet comme ça et donc je vais faire mon tamponnage sur ce sur ce papier là donc je mets mais comment dire mais mes trucs aimantés de manière à maintenir mon tampon enfin maintenir mon papier pardon et donc je vais faire mon tamponnage de la même manière que tout à l'heure avec ma plaque de tamponnage on va voir ce qu'ils donnent je les ai jamais testé donc c'est vraiment une première avec vous alors là j'ai la pointe de la flèche qui n'est pas très très bien fait donc je vais remettre un petit peu mais sinon c'est pas mal voilà donc vous voyez c'est l'avantage de la presse de la presse à tampon et donc voilà ça nous donne ça oups ça ça a du mal à régler j'ai l'impression de le voir flou donc c'est moi qui rêve ah voilà je crois que là c'est mieux donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper tout le tour et je alors finalement donc j'ai découpé donc mon comment dire mon tamponnage mais au lieu de le faire à la main finalement j'ai décidé d'utiliser un die carré donc les dies carré viennent de chez action donc c'est ce cette plaque là que j'avais acheté alors par contre quand même petite manipulation c'est que donc j'ai pris cette taille là mais vous voyez que donc il est plus grand donc en fin de compte j'ai passé une première fois mon dies mon papier avec le dies dans la machine ensuite j'ai repris mon papier et j'ai légèrement décalé de manière à couper le surplus voilà si je vous le montre comme ça ce serait peut-être un peu mieux donc de manière à vraiment bien positionner où je voulais que ça découpe et donc après j'ai fait pareil de l'autre côté pour centrer bien mon motif et donc pour avoir vraiment la taille que je veux puisque c'est plus une taille rectangulaire que carré voilà donc maintenant je vais la mettre donc sur ma carte là mais je vais la mettre en surépaisseur donc je vais mettre du scotch 3D oui du scotch 3D je dis bien enfin de la mousse 3D oh là là je perds mes mots et donc je vais coller ça ici voilà bon le message est un peu grand mais enfin par rapport à ma carte j'entends bien sûr mais bon j'avais envie de mettre quelque chose dans ce style là donc donc voilà tant pis voilà donc maintenant je vais coller donc mon ma carte dessus et je ne sais pas ce que je vais rajouter puisqu'il me manque quelque chose mais je ne sais pas encore quoi donc pour ce faire là je vais utiliser du comment dire du scotch 3D du scotch 3D du scotch double face également puisque donc là mon papier est quand même relativement léger donc là forcément je mets les doigts dessus donc on va essayer maintenant de centrer ça correctement voilà et voilà donc là ça nous donne ça pour l'instant voilà et je vais rajouter quelque chose mais je ne sais pas encore quoi donc je cherche ça et je vous retrouve tout de suite alors finalement j'ai décidé d'utiliser un autre pochoir donc je vais utiliser le petit le pochoir là avec le petit oiseau voilà donc je vais le mettre sur le côté parce que là c'est bon alors je vais le mettre je vais le mettre en bas comme ça donc par contre je vais mettre du ruban de masquage autour pour protéger tout simplement la création donc pour le ruban de masquage donc j'utilise du ruban de peintre donc je le colle un petit peu sur la peau d'abord de manière à enlever un petit peu quand même de son pouvoir collant pour éviter d'esquinter quand on l'enlève parce que des fois ça peut arracher le papier alors on va le mettre bien déjà voilà donc je vais prendre mon patch comme ça et je vais utiliser donc un pad d'encre de chez Action donc ça rappelle vraiment le papier que j'ai donc c'est très bien et voilà donc je vais déjà enlever pour vous le montrer parce que sinon vous allez avoir du mal à le voir quand même donc j'enlève déjà mon ruban de masquage voilà et je vais enlever mon pochoir donc là c'est un pochoir adhésif donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc je vais le reposer tout de suite et après je vais le nettoyer je vais vous montrer ce que ça donne et je vais nettoyer mon tampon après donc voilà ça nous donne ça alors je pense que ce que je vais faire après bon pas maintenant c'est que je mettrai alors pas du glossy parce que moi je n'ai pas de glossy accent mais vous pouvez utiliser un vernis autre donc moi j'utilise celui-ci c'est Crea Pecam et ça fonctionne de la même manière que le glossy accent a priori comment dire si vous n'avez pas de glossy accent et que vous n'avez pas envie d'investir parce que c'est quand même pas donné il paraît que celui de chez Action fonctionne aussi pas trop mal il y a un vernis mat un vernis brillant et a priori ça fait à peu près la même chose donc je ne l'ai pas testé c'est ce que j'ai entendu sur des vidéos mais en tout cas moi celui-ci ça fait vraiment la même chose que le glossy accent donc ça je pense que j'en mettrai après et donc maintenant je vais remettre encore autre chose mais je ne sais pas je reviens alors bon finalement j'ai oublié de reprencher ma caméra je suis désolée donc là j'en avais fait un tout à l'heure un pochoir donc j'ai réutilisé le même pochoir sauf que j'ai masqué les arabesques et donc j'en ai mis un autre ici et un autre là maintenant ce que je veux faire pour faire ressortir un petit peu les choses c'est que je veux mettre un petit strass donc j'avais acheté des strass chez Action vous savez les grosses boîtes en plastique où il y en avait plein comme ça donc j'ai commencé à en trier certains et donc je veux utiliser ça je veux faire pour commencer je veux leur faire comme un oeil donc alors j'ai pris vraiment des strass minuscules je ne sais pas si vous les voyez ouais c'est un peu flou donc comme de toute façon l'oiseau est petit je veux utiliser les strass tout petits donc petite astuce pour utiliser les strass comment dire donc il existe des stylos spécifiques avec des pointes un peu particulières donc on peut se le faire soi-même en mettant en prenant par exemple un stylo en mettant de la pâte à fixe au bout donc ça marche aussi moi ce que j'utilise j'utilise ce genre de choses je vais vous expliquer où je l'ai eu vous avez peut-être déjà vu chez Action donc ils faisaient les peintures ce qu'ils appellent les peintures diamants 5D donc c'est ce genre de choses on utilisait des petits strass qu'on collait donc sur un motif adhésif et on utilisait ça donc moi j'ai continué à utiliser ça pour prendre les strass et pour les coller sur mes créations donc pour coller moi j'utilise cette colle là donc c'est une colle donc c'est assez pratique parce que c'est une colle qui est prévue pour les strass mais qui est très épaisse enfin très qui est assez épaisse donc en règle générale je ne sais pas comment ça va être avec vraiment des tout petits strass comme ça je ne l'ai jamais fait mais avec les autres strass en règle générale dès l'instant qu'on pose dessus ça adhère directement donc écoutez on va faire le test ensemble alors par contre là il faut que je remette un petit peu de cire donc ces petits crayons là donc ces petits enfin crayons ce n'est pas vraiment un crayon mais ces petits outils là donc on les utilise avec de la cire donc là j'en ai plus beaucoup parce que je m'en sers pour les trier donc on prend dessus et on prend un petit peu de cire voilà et donc ce qui nous laisse une pellicule là dessus je ne sais pas si vous allez le voir ça a du mal à oh ça a du mal à faire quand même voilà et donc ce qui fait qu'on prend les strass très facilement après donc je vais commencer déjà par mettre la colle donc c'est vraiment un petit point de colle que je veux mettre je ne sais pas vous n'allez pas voir grand chose mais bon là ça va vraiment être rikiki alors déjà on va enlever la pellicule qui a séché alors j'ai mis un tout petit point de colle alors est-ce que mon strass est dans le bon sens j'espère et donc je vais le placer je ne suis pas sûre qu'il était dans le bon sens si peut-être et voilà donc là je vais vous le montrer je ne sais même pas si vous allez arriver à le voir voilà ça nous fait ça donc je vais faire ça pour les deux autres donc ce n'est pas grand chose mais moi je trouve que ça termine enfin ça fignole j'aime bien les petits détails donc voilà alors là il n'y en a peut-être pas assez quand même voilà et on va en mettre là tout de suite je vais en mettre légèrement ici parce que voilà je ne suis pas sûre qu'il y en avait assez donc ça cette colle là ça doit être une colle que j'avais acheté chez Aldi mais il y a vraiment très très longtemps et vous voyez elle est quasiment pleine alors j'ai repris un strass que je vais venir coller dessus et donc avec cette colle là du fait qu'elle est épaisse le strass se colle directement donc il n'est pas fixé on peut encore le bouger mais ce que je veux dire c'est qu'il adhère vraiment à la colle tout de suite et vous n'avez pas besoin de prendre une pince de le faire tomber et ça reste bien dessus donc voilà donc l'autre ici donc celui-ci et celui du bas qu'est-ce que j'ai ? je ne sais pas ce que c'est ah ben c'est un bout de cire qui était tombé de mon truc donc maintenant je vais mettre un petit peu des choses puisque là j'avais fait une petite saleté quand j'avais fait mon tamponnage donc je vais mettre encore quelque chose pour cacher un petit peu puis un petit peu de strass pour donner un petit peu de peps à tout ça quand ce sera sec quand là ma colle sera un petit peu plus sec je vais rajouter donc mon vernis pour faire un petit peu donc style brillant comme le glossy accent et donc voilà il sera fini je vous ferai je vous montre ça après donc je vais chercher mes strass et je revois alors finalement donc j'ai choisi donc je pense que là pour cacher un petit peu mon défaut je vais rajouter une plume donc c'est une plume voilà donc celle-ci un dye the plume que j'avais acheté à Noz je vous avais présenté dans un hall avec ce cadre là donc je vais faire la découpe de ma plume donc pour que ce soit plus facile à coller donc je vais prendre le même papier de chute que j'avais fait mon tamponnage ensuite que je retrouve mon double face hop là ensuite donc je vais mettre déjà du comment dire du double face dessus comme ça quand je vais faire mon tamponnage après ce sera plus facile pour le coller voilà et donc maintenant je vais passer donc mon dice je vais le passer à la machine voilà donc mon dice a été découpé donc voilà mon papier est là et donc là j'ai plus qu'à enlever le double face derrière pour pouvoir le coller sur ma création donc déjà je vais voir un petit peu comment je veux le coller dans ce sens là ce sera le mieux je vais le mettre à cheval sur le noir et sur mon cadre donc j'enlève la pellicule double face voilà et je vais le coller voilà ensuite donc là je les ai placés mais je ne les ai pas mis j'ai décidé de mettre des petits strass au niveau des coins des nuages donc je vais les décaler je vais remettre la colle donc je vais reprendre la colle et je mets donc un point à chaque fois à l'emplacement que je veux voilà et je reprends donc mon outil pour récupérer les strass et pour les poser et voilà donc là ma carte elle se termine donc elle est comme ça donc maintenant je vais terminer en mettant du Glossy Axon sur les petits oiseaux et donc je laisserai sécher ma carte sera finie alors ce n'est pas bien ce que je viens de faire puisque là je viens de le secouer et ça ce n'est pas terrible ce que je viens de faire je ne sais pas pourquoi je viens de le faire parce qu'après ça a tendance à faire des bulles donc il faut laisser descendre le produit mais pas le secouer comme je viens de le faire donc là je vous montre une bêtise à ne pas faire alors quand vous avez des petits détails à faire avec du Glossy ou du vernis je dis Glossy parce que comme ça tout le monde sait un petit peu de quoi je parle mais ce n'est pas forcément la marque cette marque là donc vous en mettez et après avec une aiguille et bien vous allez vous allez suivre un petit peu les contours de votre de votre dessin un petit peu pour voir où vous voulez en mettre c'est un petit peu plus facile donc ça demande un petit peu de temps mais c'est un petit peu plus facile quand même on verra ce que ça donne au final si j'ai besoin de rajouter quelque chose ou pas et donc voilà ma carte est finie je vous mettrai une photo quand tout sera sec pour que vous ayez un petit peu plus le rendu mais donc voilà ma carte est finie pour aujourd'hui voilà et bien écoutez je vous souhaite de bonnes créations à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao